Quatrième et dernier en V1-V05 de ce jour. Quoique, il pourrait y avoir un nouveau en V1. Si il venait à y avoir égalité. Attention, c'est parti. On a le chef du coup, comme tout à l'heure, en CDF qui peut se permettre de camper. Qui peut se permettre de camper. Puisqu'il a le réflecteur, le réflecteur frame. Ça ne fait pas de lui le réflecteur, mais ça fait de lui le réflecteur le plus rapide du jeu. Et ça, c'est quand même qualitatif. Quand on pense qu'il aime bien, il nous envahit sa cuisine dans le visage. Il a très bonne phase, un CDF qui est très patient. Il a certes pris 40%, mais il ne perd pas sa patience. Il reste très observateur, très calme. Il essaye, il approche, mais chaque fois qu'il tente une approche, il se fait punir. Link qui est très très bon pour ça. Empêcher les adversaires d'approcher. Mais du coup, CDF est enfin parvenu à trouver un jab. Et à remonter les pourcents. La spot dodge up tilt, classique. Il se prend la bombe, mais pas le tilt. Heureusement pour lui. Le frère qui n'est pas si bien spécé que ça. Ou alors peut-être qu'il se fait juste un outspace par le LB2. La bombe là, qui... Si je ne dis pas de bêtises, la bombe fait beaucoup plus de dégâts une fois qu'elle les réflecte. Lâche un tax sur le shield. Sonora qui est à tenter avec le petit bombeau. On sait qu'il aime beaucoup le faire. Le lanc à 120, c'est BF qui tempo, il tempo. Et bien vu là, le smash, mais qui ne tuera pas. Le down air pour empêcher les approches un peu agressives. C'est BF qui est très patient sur ce coup. Le forender de... Sonora qui ne tuera pas. C'est BF qui est jeune drag-down. Il doit un jab. Très bien. Et le... La bombe recover tech. Et malheureusement, Sonora s'était perdue une demi-seconde. Et malheureusement, celui-là fut fatal. Parce qu'il subprend le up vert. De notre cher CBR. Le forender de Mad Space, mais cette fois, beaucoup mieux drag-down. Qui ne prend pas du coup le up B un shield. Le bombe run qui réflecte. La petite bombe, elle arrive dangereusement, mais sûrement. Sonora qui nous fait un E.B. en plus de possibilité. Mais c'était, je pense, bien tenté. Puisqu'il s'est dit, la vallaine tout près. C'est BF qui tourne autour de son adversaire. Vraiment. C'est un chasseur avec sa proie. Et la proie, là, c'est beaucoup d'outils pour se défendre. Bien vu là, le spécime de la part de ce trou, qui, du coup, empêche le spike de s'y détenir. Mais il se prend malheureusement le up smash dans cette descente de plateforme. Le bombe run qui envoie C.B.F. très très haut. Il se pressivite pas, hein. C.B.F. il est calme. Très joli delay sur le upper. O'Aki va attaquer un peu trop haut pour mettre la pression malheureusement. Mais heureusement, il ne se fait pas trop bien pour ça. Et là, bon, bombe run, tout explose. J'ai rien pour brille, mais C.B.F. est mort. Allez, il y a encore deux stocks à descendre. 95% pour C.B.F. qui est un peu plus agressif qu'avant. Le fourrondaire qui envoie C.B.F. et qui rate sa bombe recover malheureusement. Et du coup, 1 à 0 pour C.B.F. dans ce quatrième 1v1 du jour. On retrouve sur PS2. Je crois que ce sera la web qu'on verra le plus aujourd'hui. On a vu froid deux fois S.B.F. et une fois T.N.C.T. sinon tout le reste, c'était PS2. Très très bonne phase, là, de la part de C.B.F. La cinématique qui met 52%. Il prend juste un coup, malheureusement, du off B. Malheureusement, pour C.B.F. C'est le fourrondaire ici qui est envers catch. C.B.F. qui ne laisse pas remonter son adversaire. Et qui le spike dans cette très bonne phase. Premier stock en 26 secondes. Il n'a fait que 7,5%. C.B.F. Là, ce premier avance, colossal. Il vous rendille tout faire. Ça fait 60% là sur C.B.F. Snowano, il ne doit pas se relâcher. Il doit rester focus. Oh, joli avec la... Très très jolie phase avec la lame d'un peu d'énergie. De la part de l'excalibur de la Master Sword. Il est présente. C.B.F. qui retombe haut. En fait, C.B.F. il y a le dernier rythme. C'est très très bien vu de sa part. Autant des fois, il peut passer en forme super agressive. Pour lui mettre la pression et le forcer à faire des erreurs. Et autant, des fois, il va jouer tout d'un coup. Loire et calme. Et vous allez juste devoir vous adapter très vite. Et le temps que vous vous adaptez, lui, il va s'adapter de nouveau. Et du coup, il va changer. C'est une très très bonne chose. Il faut être très au taquet sur les matchs réactions comme ça. Ça, c'est galère. Si vous n'avez pas l'habitude. Très bonne patience. Là, on a la barre de C.B.F. Qui charge en gros F.S.M.A.S.H. Et qui se prend une avance encore plus considérable. Puisque 100% seulement est le F.T.L. Malheureusement, comme on peut faire Scurse. Évidemment, on la connaît. On la salue. Enchanté à toi. Et comme bien. La petite phase encore de nouveau de C.B.F. Qui lutte. Malheureusement, son deuxième le perd. Mais il continue à gratter les pourcents. Il ne perd pas la pression. Huit ans de 5% déjà. Avant de recover, pour tenter un peu d'éloigner cet ennemi. Et changer les angles. Très bien vu de la barre de Snowa. Qui du coup, parait enfin à l'end sur ce stage. Le plancher des vaches. Bien vu. Et le up smash pour cash la role. Très bonne ride de la barre de Snowa ici faisant. Le petit convoi Falcon balancement trop. Pour un follow-up avec un repère. La bombe pour le setup. Le petit match. Rapidement, c'est le up smash de C.B.F. Qui vient de catch ici. Snowa. Et qui ouvre encore plus le score. 2-0. Pour ne pas partir. Un plafond plus grand que PS2. Du coup, on va mourir plus tard par le haut. C'est un choix plutôt intelligent. Vu les combos de Falco. Il faut faire quand même très très attention. Parce que même si le plafond est plus haut. Il y a aussi juste en haut. La petite plateforme là qui vous attend. D'ailleurs la voici. Elle vous attend. Et si vous prenez certaines phases. Vous allez mourir encore plus tôt. Que sur d'autres maps. Donc c'est un effet qui peut être trompeur. Faut pas le croire. Très très bonne phase de la part de C.B.F. Qui met la pression. Gratte déjà. 100% bientôt pour son adversaire. 60% pour lui. Joli delay là. S'il sautait, il perdait son saut. Et en plus il prenait le goberon. Malheureusement le tilt de Link. Qui ne le touchera pas. Le up smash qui vient attraper ce side B. On fait un petit dégagement là du pied. C'était une phase. C'était une phase. Je pense. Miss in pull. Miss drift. C'était un peu trans. Mais pourquoi pas. Mais ça. Ça connecte sur une stone un peu après. Donc au final qui sommes nous pour juger. C'est le roi qui parvient ensuite. En vaissement pour Bait. Très très joli. Il faudrait pas d'être un up smash. 40% déjà de placé. Il est en bonne phase. Il faut pas qu'il lâche. Mais qu'il reste focus. Dommage le deuxième forwarder. Qui ne connectera pas. Et il s'explose tout seul. Avec sa bombe. Il était juste trop proche. La tech était bien vue. Mais malheureusement. Il se prend le forward smash. Il avait reverse le up B. avec Bidonship qui est pari. C'est BF là qui trouve sa phase de drag down. Attention à la plateforme. Faut pas se faire avoir. Le boomerang qui est juste du night. C'est BF qui trouve une approche à la roll. C'est un nouveau Terry. Et ce n'est pas qu'il a fait trop haut. Malheureusement. Je pense qu'il a essayé d'attraper ses BF avec. Un peu précipité hélas. Du coup vient lui coûter une stock. Sans qu'il ait pu vraiment mettre. Beaucoup de poussant de pression sur ses BF. Il se rattrape très très bien. La petite flèche là. Qui arrive dans le museau. Et c'est un oiseau avec le museau. C'est Noah qui tente le snipe. Et il a raison. Suivant commence à mettre son adversaire vraiment dans le mal. Après tout. Il n'a pas le temps d'y arriver. Donc il ne fait pas. Très jolie phase là. La bombe. Qui permet de continuer la pression. Et de laisser ses BF dans une phase de ledge trap. Même si on change les côtés. Ça reste du ledge trap. C'est BF qui extend ses combos. Avec la plateforme. Bien vu. Malheureusement pas assez. Pour pouvoir prendre cette stock. C'est Noah qui garde la pression. Qui arrive à rester sur le stage. Et à conserver son avance. Sa pression. C'est magnifique. C'est beau. Ah non. J'ai la delay pour le grave. Et là. Ça ne l'aura pas connect. C'est BF qui se retrouve. Avec 155%. La bombe qui se passe comme un ballon. L'explosion là. Qui ne sera pas prise par CDF. Bien vu de sa part. Attention. Ouh. Dommage. La plateforme qui lui ici. Du coup. Cancelle le combo de CDF. La grave range de Link. On la connait. On la salue. Malheureusement. Allez. 82% sur ce noir. C'est BF. Il est à 0. Mais il en a un. À sa dernière stock. Et le petit backer. Qui vient prendre du coup. Cette dernière. Stock. De. Deux. Ça. 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 Je suis quand même. Mais non. T'es pas. Sous-titrage FR ?